Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Bertil Hurard, artiste verrier qui a conçu 4 trophées à l'occasion du concours de l'Eurovision. Bonjour. Bonjour Ressy. Alors Bertil Hurard, vous êtes donc artiste verrier à Houille. Vous avez été sélectionnée pour faire une série de 4 trophées pour le concours Eurovision 2023. Comment en êtes-vous arrivée à devenir créatrice verrier ? J'avais hésité après le baccalauréat en diverses directions. J'avais fait un baccalauréat médico-social et je suis partie tout d'abord vers une fac de droit que je n'ai pas tellement poursuivie. J'ai commencé à travailler car dans les années 80, on trouvait du travail en sortant de chez soi, sans traverser la rue. Et donc j'ai commencé à travailler essentiellement dans l'industrie pharmaceutique. Mais en parallèle, j'ai fait beaucoup de théâtre, du dessin de la peinture, du mime. Et donc une activité artistique était toujours très présente. C'était au fond ce que je souhaitais faire et j'avais hésité à faire les beaux-arts. Et à mi-parcours professionnel, cette envie de revenir à la couleur, la lumière et travailler un matériau est devenue très présente. Donc j'ai opéré un changement à ce moment-là. Justement, pourquoi vouloir travailler le verre ? Qu'est-ce que ce matériau propose d'un point de vue artistique ? Alors le verre, parce que je n'ai pas cherché quel matériau je souhaitais travailler. Ça a été très vite une évidence car couleur, lumière et un matériau, le verre était vraiment tout indiqué. J'ai commencé par du soufflage, mais ce n'était pas la technique que je souhaitais poursuivre. Parce que je voulais créer des décors intégrés à l'architecture en verre, mais sans le cerner systématique du plomb. Donc je me suis renseignée et je suis venue à une technique par cuisson des verres. En fait, c'est un chemin qui s'est fait, la décision s'est prise au bout de deux ans, mais deux ans d'atelier du soir en parallèle à mon travail, deux ans pour affiner le projet, me former et voilà. Est-ce qu'on peut nécessairement tout faire avec le verre ? Tout faire, j'en doute. Faire beaucoup, en fait beaucoup de possibles et beaucoup de contraintes. Ok, allez-y. Je vous regarde ou je regarde la caméra ? Non, vous en regardez, moi. Quelles sont les étapes justement pour travailler convenablement le verre ? Quelles sont les réalisations dont vous êtes la plus fière, par exemple ? Oula, la réalisation, c'est difficile parce que je ne vais pas en dire une, mais plusieurs. Alors, une création dans une maison d'arrêt avec des prisonniers. Ça, c'était un joli projet. Ensuite, des vitraux d'église également. Et puis, des pièces en pâte de verre fine, qui est une technique assez particulière, pas tellement utilisée. Voilà. Et puis, des panneaux de décoration d'intérieur pour des clients qui vont vivre avec ce décor tout au long de leur vie. Ça, c'est plaisant aussi. Et quelques trophées prestigieux également. Une autre fierté justement pour vous, c'est celle d'avoir été sélectionnée pour concevoir quatre trophées à l'occasion du concours de l'Eurovision 2023. Comment cette sélection a-t-elle été rendue possible ? C'est un petit peu un mystère. Je n'ai pas toutes les arcanes de la sélection. Je sais seulement qu'en fin de parcours, l'entreprise qui a fait appel à moi a contacté un atelier qui faisait des trophées plus standards, un atelier parisien, et qui m'a dit, adressez-vous à cette personne, donc à Bertille. C'est du sur-mesure. Elle devrait pouvoir vous les faire. Voilà. Et vos trophées, pardon, ont été remis lors d'un événement interne au comité organisateur. Face à un concours à la réputation internationale, est-ce que ça vous a ajouté un peu de stress dans cette conception des trophées ? Oui. Je n'ai pas mesuré au départ. J'ai fait des trophées déjà, pour des événements aussi assez prestigieux, mais je n'ai pas mesuré l'ampleur, l'attrait que ça emporterait, oui. Et vous pouvez justement nous décrire ces trophées. Est-ce que vous avez dû suivre une charte, par exemple, ou est-ce que vous avez pu mettre votre patte artistique ? Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais simplement une photo, je n'avais pas de croquis, je n'avais rien, j'avais une photo de ce qui devait être proche du trophée de la finale, parce que ce n'est pas le trophée de la finale que j'ai réalisé, je tiens à le préciser. Donc, j'avais la photo de ce trophée, une notion de budget, c'est aussi une donnée, et une notion de dimension. Donc, j'ai fait une proposition, en fait, j'ai fait deux propositions, qui étaient vraiment dans l'esprit du trophée de la finale, mais c'est vrai que ça met un petit peu de pression, on a envie de les soigner. Ça reste aussi votre image, de toute façon, même si c'est un événement interne, ça reste votre image qui est valorisée, justement, lors d'un événement qui, je le rappelle, est international. Oui, tout à fait. Et quelles ont été les étapes, justement, de la conception de ces trophées ? Dessin, je ne suis pas venue avec les croquis, mais bon, voilà. Dessin, alors moi, je dessine à l'ancienne, je ne dessine pas par ordinateur, c'est crayon, la gomme et encore, crayon, papier, centimètre, double décimètre, comme à l'école. Et voilà, c'est à partir de là que je travaille. Ensuite, il y a une découpe de verre plat, ce qu'on appelle le verre plat, c'est du verre en feuille, donc extra clair, sans reflet de couleur, de différentes épaisseurs. Donc, pour chaque trophée, il y avait une quinzaine de pièces que j'ai découpées avec un coupe vert. Ensuite, meuler, ajuster, mis à cuire par paquet, par groupe de pièces, une cuisson relief qui permette quand même de garder les reliefs, par exemple, du pied, les différentes épaisseurs. Ensuite, il y a un ajustement, parce qu'il y a un assemblage de pièces, donc il y a ajustement à la meuleuse. Ensuite, du collage aux ultraviolets. Il y avait une cuisson à 800 degrés, entre deux. Collage aux ultraviolets, du sablage et de la gravure à la main. Et puis un logo aussi. Ça met combien de temps à peu près pour concevoir, ne serait-ce qu'un trophée ? Alors, en fait, c'est comme en cuisine. Quand on serre plusieurs couverts, on les lance en même temps, sinon les convives ne mangent pas en même temps, donc c'est dommage. Donc, j'ai lancé les quatre trophées en même temps. Ce n'est pas comme en soufflage ou en soufflage, on va réaliser une pièce en entier, puis une seconde. Là, vraiment, c'était par état, donc c'était une semaine. C'est déjà pas mal pour quatre trophées. On parle souvent d'art et on pense souvent à la peinture, au dessin ou à la sculpture. Créatrice verrier, créateur verrier, c'est aussi considéré comme de la sculpture. On peut le définir comme de l'art ? Oui, c'est... Alors, selon les conceptions, ça va être art ou artisanat d'art. Je ne fais pas de frontière nette. L'artiste est celui qui conçoit, mais pas forcément qui réalise. C'est ça la définition, en fait. L'artisan est celui qui réalise, sans parfois concevoir. Moi, je suis à la frontière, puisque là, j'ai conçu les trophées, mais l'image de départ, ce n'est pas moi qui l'ai conçu. Le modèle de départ, ce n'est pas moi qui l'ai conçu. Donc, ça dépend des réalisations. Le verre, on le rencontre un petit peu tous les jours. Vous aimez jouer sur la forme, la couleur, le mouvement du verre. Vous proposez également des ateliers. Pour adultes, quels sont les objectifs de ces ateliers ? Les objectifs, c'est de découvrir une technique de création en verre par cuisson des verres. L'objectif, c'est découvrir et se faire plaisir. Et que proposez-vous pendant ces ateliers ? Est-ce que vous donnez des objectifs précis aux participants ? Ou est-ce que vous leur demandez justement d'être créatifs ? L'objectif, c'est de... Alors, il y a déjà une petite période de familiarisation avec les outils. Ce n'est pas très long. D'exercice de coupe. Donc, bien sûr, là, c'est faire selon ce que je préconise. Et ensuite, ils réalisent quelque chose qui est de leur conception. Je suis toujours là en second s'il y a besoin d'idées. Besoin d'idées, besoin de modèles. Mais on n'a pas besoin d'être justement sorti des beaux-arts pour réaliser une pièce sympathique en verre. Évidemment, ça ne va pas être quelque chose d'extrêmement élaboré quand c'est une séance d'initiation. Ensuite, ça peut se perfectionner. Et rapidement, est-ce que vous avez d'autres projets artistiques, professionnels à venir ? Oui, toujours. Vous êtes toujours en réflexion. Alors, vous créez, vous faites des pièces également pour des particuliers. Ça, c'est important de le rappeler. Des particuliers, des lieux publics. Oui. Merci beaucoup, Mertille Hurard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes créatrice verrier. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site créateur-verrier.fr, notamment pour justement les plus d'informations sur les ateliers que vous proposez. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada